Bonjour. Bonjour. Dans quelques instants, vous quitterez ce plateau, vous irez donc à la cérémonie aux Invalides, in extremis, j'allais dire. Oui. Vous n'étiez pas invité. Si, nous avons été invités tardivement, mais les élus du département des Alpes-Maritimes, le président de la région, maire de Nice, président du département, nous serons là puisque cet hommage, naturellement, prendra... Est-ce qu'il fallait attendre jusqu'à samedi pour vous recevoir une invitation ? Ça, je ne sais pas. Mais c'est un hommage qui date de 1998, qui a été créé par Jacques Chirac à la demande des associations. Quelques semaines après Nice, il est important d'être là, de rendre hommage à toutes les victimes du terrorisme, même si, je le dis, les Niçois attendent qu'il y ait un hommage national. Cet hommage n'a pas eu lieu encore et je le déplore. Il faut qu'il ait lieu parce que c'est un devoir aussi pour la nation envers les victimes. Vous vous dites ce matin, il faut un hommage national spécifique pour l'attentat de Nice. Il y a eu des hommages internationaux, même pour le Bataclan, avec cette marche, tous les chefs d'État. Pour Charlie, il faut qu'il y ait cet hommage, il faut qu'il y ait cette reconnaissance. Les Niçois et les Niçois ne comprennent pas pourquoi il y a ce traitement de différenciation. Je sais bien, on nous a annoncé un hommage, on ne connaît toujours pas la date, mais il faut qu'il soit là. Vous allez encore en reparler ce matin avec le chef de l'État, si vous avez quelques instants avec lui pour évoquer cette demande ? Si j'ai l'occasion de le faire, je le ferai naturellement. Ce qui veut dire que dans la cour de l'Elysée, pardonnez-moi, des invalides ce matin, dans le jardin des intendants plus particulièrement, les esprits seront apaisés ou il y aura encore des risques de sifflet, de gestes de mécontentement, comme lorsque Manuel Valls est allé à Nice ? C'est un lieu de recueillement, d'hommage, qui exige, impose, bien entendu, la dignité autour des valeurs républicaines. C'est un moment de commémoration, c'est un moment où la nation se réunit, donc ses attitudes n'auront pas place. En tout cas, j'en suis convaincu, dans ce lieu chargé d'histoire. Pour autant, il y a eu de la colère à Nice, elle s'est exprimée, lorsque Manuel Valls est venu, parce que beaucoup ont eu le sentiment que face au terrorisme... Ça vous l'assume, mais il fallait montrer cette colère à ce moment-là, deux jours après, trois jours après, les attentats ? Ce n'est pas moi qui l'assume, je déplore qu'il y ait eu ces sifflets, parce que c'était aussi un moment solennel, mais il y a, en même temps qu'une immense émotion, une très grande douleur, il y a de la colère. Il y a toujours de la colère à Nice. Certains se demandent si tout a été fait contre le terrorisme depuis deux ans, depuis plusieurs années dans notre pays. Ça veut dire qu'à vous écouter ce matin, malgré ce moment de concord national, vous estimez qu'il y a encore des remarques, des demandes à faire, et à se démarquer, et à encore demander au gouvernement qu'il fasse plus ? Ce sont les Français qui le demandent, ce sont les victimes aussi. Vous avez vu que plusieurs victimes, familles de victimes, ont indiqué qu'elles ne seront pas présentes ce matin, parce qu'il y a des questions, il y a des interrogations, il y a surtout la nécessité, au-delà de l'hommage, le temps de l'hommage est important, naturellement, mais en même temps, il y a surtout l'exigence de l'action, ce que veulent les Français. C'est l'action contre le terrorisme, c'est l'efficacité. – Pourtant, tous les jours, on déjoue des attentats, on arrête, on le voit à chaque fois qu'il y a un attentat qui est déjoué. – Les services ne sont pas efficaces ? – Les services de renseignement, les services de police, oui, sont efficaces, ils ont déjoué des attentats. Mais nous sommes dans un cadre juridique, Nicolas Sarkozy l'a dit, qui n'est plus adapté à l'état de guerre que l'on décrit aujourd'hui. La France est une cible, sans doute la première au monde, et le président de la République et le gouvernement nous dit que finalement, il ne faut rien changer dans nos dispositifs. Nous avons fait des propositions, nous les défendrons à l'Assemblée nationale, début octobre, je défendrai au nom du groupe des Républicains une proposition de loi que nous avons déposée avec Christian Jacob et Guillaume Larivé, avec des mesures claires, deux mesures essentielles, la rétention administrative, ces fameuses personnes identifiées, fichées S que l'on connaît, on veut un principe de précaution pour qu'elles ne nuisent pas, agir avant et pas après qu'elles soient passées à l'acte, et puis pour ceux qui sortent de prison, qui sont radicalisés, il y en a 1500, je suis allé la semaine dernière à la prison d'Osny, c'est un véritable sujet d'inquiétude, aujourd'hui c'est 1500, 2000 peut-être plus détenus radicalisés qui vont sortir. Et qu'est-ce qu'on fait de ces personnes ? Éric Ciotti, on comprend que la politique n'est pas absente évidemment ce matin, malgré la concorde nationale. Vous, en tant qu'élu de ce territoire très marqué par les attentats à Nice, quelle est votre analyse de la situation, de l'action du gouvernement vis-à-vis des victimes ? Il y a encore des points améliorés ? Il y a des manquements ? Qu'est-ce que vous dites en quelques mots ? Il y a naturellement des points améliorés, dans la prise en compte notamment de la qualité de victime. Tout à l'heure j'écoutais une personne qui était présente au Bataclan, qui parlait de la différence de traitement sur la promenade des Anglais, selon que l'on était d'un côté ou l'autre du trottoir. Moi j'ai demandé au Premier ministre que les blessures psychologiques soient prises en compte. Naturellement sont prises en compte les victimes, celles qui ont été frappées par cette bombe roulante humaine. Mais en même temps il faut que ceux qui ont frôlé la mort à quelques centimètres, peut-être, soient prises en compte parce qu'elles ont un traumatisme psychologique. Le gouvernement a dit oui, mais il y a aujourd'hui des problèmes de procédure, il faut les améliorer, c'est pour ça que nous soutenons, et notamment le département des Alpes-Maritimes, les associations de victimes, parce qu'il faut que les victimes se fassent assister. Alors, Marine Le Pen hier donc a fait sa rentrée, ce discours de rentrée à Fréjus, dans une manifestation rebaptisée les Estivales de Marine Le Pen, on voit déjà la démarche de communication, mais dans son discours elle a quand même aussi fait des emprunts à d'autres discours. On écoute, on regarde. Nous serons travaillés debout, ensemble, confiants et fiers de ce que nous aurons entrepris et gagné, rendre la France à son destin au nom du peuple. Voilà, aller au peuple, c'était l'expression de Nicolas Sarkozy. Alors, quelle est la différence entre vos propositions, entre celle de Marine Le Pen et celle de Nicolas Sarkozy ? Je crois que c'est la responsabilité. Le discours et surtout le projet du Front National est irresponsable. Il n'amène rien, rien de bon pour notre pays. L'application du programme du Front National, qui n'est rien d'autre qu'un programme d'extrême-gauche, ferait effondrer notre pays en quelques jours, en quelques semaines. Ce n'est pas la voie de responsabilité qu'exigent aujourd'hui les Français et puis le Front National, même si la vitrine est repeinte, a gardé naturellement son vieux fond, même si Mme Le Pen fait des efforts pour essayer de le faire oublier. Alors, je vous pose la question autrement. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne et président par intérim Les Républicains, a appelé les élus à ne pas accepter les migrants du plan Cazeneuve qui seront sortis de la jungle. Steve Briouat, maire Front National des Nimbomont, lance donc son sigle « Ma commune sans migrants ». Quelle est la différence ? – Le Front National ne sera jamais pour nous le curseur de la vie politique. Les Républicains ont réagi en premier et Laurent Wauquiez a pris cette initiative que je soutiens pour éviter qu'il y ait des mini-calés partout en France. – C'est la même que celle du maire de Nimbomont ? – Ce que dit le Front National, m'importe peu, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt de la France. Est-ce que c'est l'intérêt de la France de faire des mini-calés partout ? – C'est sympa pour la maire de Calais qui ne veut pas que cette expression soit reprise. – Nicolas Sarkozy a une ligne très claire, il sera à Calais mercredi, il a une ligne très claire, il faut démanteler la jungle. La jungle sur le territoire de la République, c'est une ronde. – Et que faire après ? – Il faut négocier avec les Anglais pour que les demandes d'asile pour ceux qui veulent aller en Angleterre, surtout après le Brexit, soient traités en Angleterre. Et puis ceux qui sont en situation irrégulière, ceux qui ont la majorité des cas dans la jungle aujourd'hui, doivent être reconduits à la frontière. Nous avons une situation où il y a de plus en plus de migrants. Lorsque Nicolas Sarkozy a quitté le pouvoir, il y avait moins de 1 000 migrants, 900 à Calais. Il y en a aujourd'hui sans doute 11 000. Pourquoi ? Parce qu'on a refusé d'appliquer un principe de réalité, celui d'éloigner ceux qui n'ont mis droit à des titres aujourd'hui. – Bernard Cazeneuve et Emmanuel Kos, ministre de l'Intérieur, ministre du Logement, vous ont écrit, ont écrit aux élus et également aux associations pour mettre justement en lumière le fait que c'était du fait de la droite, quand elle était au pouvoir, d'avoir laissé ce système totalement allé à l'asphyxie. – Écoutez, on l'a entendu aussi sur le terrorisme, on l'a entendu sur le communautarisme. Ça fait 4 ans et demi quasiment aujourd'hui que M. Hollande est au pouvoir. 4 ans et demi que nous voyons les flux migratoires augmenter de façon très importante. On aura sans doute près de 100 000 demandeurs d'asile cette année dans notre pays. En même temps, on raccompagne les déboutés du droit d'asile, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas réfugiés, on en raccompagne à peine 5%. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Les éloignements ont diminué de 20% l'année dernière. Il n'y a plus de politique migratoire dans notre pays. Il faut réhabiliter une politique migratoire ferme, forte, et dire que ceux qui n'ont ni droit de titre pour être dans notre pays, ceux qui n'ont pas le statut de réfugiés, doivent être éloignés. Mais oui, selon le gouvernement, 80% des réfugiés de Calais sont éligibles au droit d'asile. Mais c'est faux. C'est faux. Vous contestez ? Une partie des personnes qui sont à Calais ne se sont jamais vues relever leur identité. On ne sait même pas qui c'est. Il y a une zone de non-droit livrée aux mafias de passeurs. C'est ça le scandale aujourd'hui. Et c'est le gouvernement qui ne fait rien contre cette situation. Je voudrais vous faire écouter un extrait d'un discours d'un candidat à la primaire hier, Bruno Le Maire. Voilà comment il a commencé son discours. Le duel entre des paroles toujours plus dures, toujours plus brutales, toujours plus violentes, le retour du Karcher et des propositions tonitruantes, et de l'autre côté, l'immobilité heureuse. Voilà, le retour du Karcher contre l'immobilité heureuse, il va fort. Là, il veut passer entre les deux. Chacun mène sa campagne comme il le souhaite. Lorsqu'on a du mal à se faire entendre, on est quelquefois contraint à monter le son. Mais il ne faudrait pas que cette tonalité brise l'unité globale. C'est la ligne de Nicolas Sarkozy. Il a été président de la République. Il est le chef de la famille des Républicains. Il a été élu pour cela. Même si aujourd'hui, il a quitté le parti pour porter sa candidature, ce qu'il faut, c'est que le 27 novembre, tout le monde rassemble. Mais quelqu'un comme Bruno Le Maire, qui a déjà créé la surprise à l'élection de l'UMP, ne peut pas aujourd'hui, finalement, créer la surprise et être celui qui pourrait bousculer les lignes, comme il le dit ? – Je ne pense pas. Je soutiens Nicolas Sarkozy, bien entendu, parce qu'il porte cette exigence de redressement de notre pays conjuguée à une expérience forte et à un projet déterminé. Ce qu'il faut, ce sont des propositions fortes, mais en même temps de l'expérience et la capacité à conduire un pays qui est en voie de déclassement, déclassement économique pour beaucoup de familles, déclassement identitaire. – Est-ce que le rassemblement sera possible ? On voit que déjà le discours est très dur, la compétition est très dure. Est-ce que le rassemblement sera possible ? – Le rassemblement sera d'autant plus possible que si de tous côtés, on exclut les paroles qui peuvent rendre plus difficile ce rassemblement. Il y a l'exigence de l'unité le 27 novembre au soir derrière celui ou celle qui aura remporté cette primaire. C'est la ligne de Nicolas Sarkozy, un débat de fond avec des clivages importants sur les idées, mais aucune attaque personnelle, l'unité, le clivage, le débat sur la laïcité, faut-il légiférer ou non sur les signes religieux, sur le terrorisme, rétention administrative, sur la baisse des impôts. C'est un beau débat. – On vous serait réinvité pour en parler, bien évidemment. Merci beaucoup. – Merci. – Merci.